Bonjour les amis, j'ai le plaisir aujourd'hui de pouvoir animer une convention pour un gros client et ce qui est vraiment toujours intéressant c'est de faire cette allégorie avec ce que l'on fait dans le monde professionnel c'est-à-dire se préparer, quelque chose qui compte autant dans nos entreprises que dans le monde des affaires et que dans nos vies privées, c'est se préparer aux événements, quels qu'ils soient. Et ici donc je suis dans une grande salle à New York où il y aura donc une convention. Dans quelques minutes je vais pouvoir animer toute cette convention en tant que maître de cérémonie et je vais pouvoir également donner une conférence. Mais ce qui est vraiment plus important dans mon message c'est toute la préparation que nous avons mise en place ce matin en faisant des répétitions générales, chose que nous avions déjà faites la semaine dernière et chose que l'entreprise n'avait pas encore envisagé de faire c'était répéter. Et le fait de répéter tout le monde en voit les bienfaits, tout le monde se sent bien plus à l'aise, on voit déjà les erreurs qu'on peut faire, on travaille sur la dynamique, on travaille sur la voix, on travaille sur le rythme, on travaille sur la respiration, on travaille sur la communication d'énergie, on travaille sur la transmission de projets. Car être leader c'est être capable de transmettre une idée, transmettre une motivation, transmettre une énergie, on a travaillé là-dessus aussi. Voilà ça tout son sens. Toujours la préparation est toujours un moment de pouvoir visualiser le moment, de pouvoir se préparer, de pouvoir se permettre de faire des erreurs, de voir comment ça fonctionne et de faire au moins en sorte qu'on a mis toutes toutes nos énergies et tout de notre côté pour faire d'un événement une réussite. Et ça marche également dans notre vie. La préparation, ne la néglisons jamais. Allez moi je vais me préparer, je vous dis à très très vite. Simplifiez-vous la vie et soyez heureux les amis. Ciao ! Sous-titrage ST' 501